Voilà famille, appelez-moi un peu Vanester. J'ai un petit message pour Vanester. Depuis quelques jours, je vois Vanester multiplier les sorties, multiplier les directs concernant la situation de Happy Default Land. Voilà, c'est grâce à Vanester que nous connaissons que Happy Default Land actuellement se trouve dans des conditions très, 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 très difficiles. Donc, Happy est vraiment malade. Nous avons vu une vidéo de sa maman sur la toile où elle pleurait et demandait l'aide. Malgré que d'autres sont uniques au moment où on voulait aider Happy, elle avait fait ci, elle avait fait ça. Bon, il y a les erreurs dans la vie, les amis. Donc, tout le monde peut faire l'erreur. Considérons ça comme une erreur. Mais ce que je voudrais dire à Vanester, je ne sais pas si Vanester a aussi pensé comme moi. Parce que selon mes analyses personnelles, nous sommes tous dans le showbiz et on connaît le fond du showbiz. Happy Default Land ne souffre pas d'un problème de cure. Arrêtez un peu de nous cacher derrière cette histoire de cure pour vilipander Happy. Happy a un problème qui vient d'ailleurs. Le problème de Happy est ailleurs. Je vais vous donner plus de détails. Donc, Happy est sorti de l'hôpital à Jameau. Quand Happy est sorti de Jameau, Happy était déjà un peu normal, non? Puisqu'on a présenté Happy, comment il devenait déjà propre, il était déjà... Lui-même, il a fait un direct, il a parlé, il a sorti même un clip. Nous avons vu. Mais sauf qu'après avoir sorti le clip, Happy a encore disparu. Les gens se posent la question que même un seul spectacle, Happy n'a pas fait après avoir sorti le clip pour expliquer ce qui se passe dans le monde du showbiz et tout. Nous étions tous ici sur la toile quand les Cancans Boys, au début, le tout premier son de Happy, les Cancans Boys étaient venus se plaindre que Happy avait volé leur concept. Ça avait chauffé. Nous tous, on se rappelle. Ce que vous devez seulement comprendre, c'est que les amis, la vie n'est pas ce que nous croyons. En ce moment-là, Happy était entouré des... Comme il a eu le succès, il était tellement suivi, il était entouré par des bonnes personnes, selon lui, en ce moment. Ceux qu'ils appelaient ses amis. Alors, certainement, ça c'est le premier cas, on aurait trompé Happy. Que Happy, comme tu vois, les Cancans Boys encore est venu en force parce qu'en ce moment-là, les Cancans Boys avaient aussi sorti le même son. Pareil, semblable. Donc, certainement, on a dit à Happy que si tu blagues, les Cancans Boys vont te renverser. Profite de ton succès, mon petit. Maintiens le pouvoir. Et... Vous connaissez le showbiz, non? Certainement, il allait pour chercher à vite. Comme les gars veulent seulement briser à tout prix, à tous les prix. Il a fait ce qu'il ne fallait pas pour être déçu des Cancans Boys. Ça, c'est mon analyse personnelle. Aujourd'hui, Happy est en train de payer le prix de ça. Quand je parle, ceux qui ont les oreilles, comprenez. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas. On a vu des gens ici qu'on arrache même leur terrain. On a vu même des gens qu'ils paient même leur femme. Qu'ils savent qu'ils n'ont pas assez de relations, qu'ils n'ont pas de force pour la justice, pour récupérer leur bien, ou bien pour récupérer ce qu'ils ont perdu. Ils font recours au village. Ils partent au village. Donc, avec le succès que Happy a eu, sachant tout ce qui se disait derrière, on ne sait pas si les gars ont dit que, ok, pendant que tu t'envoles là, nous, on passe seulement au village. Donc, ce que je voulais d'abord dire à Vanessa, c'est que, Happy doit être suivi par des prêtres exorcistes. Il faut exorciser Happy. Et comme on disait généralement un autre artiste de se confesser, il faut que Happy dise la vérité aussi. Il faut que Happy se confesse. Happy dit, Happy dise la vérité pour qu'on soit Happy. Sinon, vous allez tourner, tourner, tourner comme ça. Un jour, on va venir voir seulement le pays. Vous tournez quoi ? Est-ce que le showbiz blague ? Est-ce qu'on appelle Okama ? Ça ne me blague pas. À ce moment, ça brûlait. On disait que, gars, rentre à l'école. Il nous a dit quoi ? Ou c'était 200 millions, c'était 300 millions qui étaient dans son compte bancaire. Il a dit que ça vaut, le bar vaut quoi sur 200 millions ? C'est 300 millions, en fait, sur 5 millions qu'il avait en banque. Que le bar, c'est quoi ? Il niquait les artistes parce que le gars avait le pouvoir. Il était dans les avions, il voyageait. Et vous savez quand quelqu'un a ce genre de succès, il ne croit même pas que Dieu existait. Il y a les gens ici, tellement ils ont l'argent, ils ont le pouvoir. Quand tu les parles de Dieu, qui est choquant Dieu, c'est qui ? Parce que selon eux, ils dépassent même Dieu. C'est quand le ciel commence à tomber sur leur tête, qu'ils confirment, vrai, vrai, que merde. Ce pouvoir-ci-là vient même de Dieu. Cet argent, c'est digne de Dieu. Il y a des gens qui ont tellement les fortunes que quand tu lui parles, qu'un jour, tout ça peut finir. Un jour, tu peux payer le prix du mal même que tu fais aux gens, tout ça. Et ne te crois pas, il suffit au cas avec ça. Parce que tellement il a l'argent qu'il ne peut pas imaginer que ça peut finir. Méfiez-vous de la vie. Méfiez-vous de la vie. Méfiez-vous. Vous ne savez même pas le pourquoi. Quand on dit que la mère de Happy avait même dit que laissez mon fils tranquille. Vous ne connaissez même pas l'esprit qui avait animé la mère de Happy. Aujourd'hui, cette mère est dans le regret. Elle ne sait même pas ce qui s'était passé pour qu'elle dise que laissez mon fils tranquille. Mais, le fait était déjà fait. Vous voyez un peu. Donc, comme ça, quand le mauvais esprit te suit, tout ce qui est autour de toi, qui devait être positif, se transforme en négatif. Donc, Happy, le problème de Happy que nous voyons là, Bob Malé, même l'initiateur, le créateur du cœur qu'on connaît dans le monde entier, qu'on célèbre chaque année, il était fou. Et si les mots étant fous, le cœur était même pour lui seulement le petit-déjeuner. Donc, Happy a attiré le cœur plutôt Bob Malé. Vous parlez de quel cœur ? Vanessa nous a montré la situation de Happy. Où c'est à Ebola ou c'est Oula ? Avant ça, avant qu'il ne partait à Jameau, on avait vu Happy ici, là, où c'était dans les bars en train de couper les demi-bières, tout ça, avec les babouches bizarres, bizarres. Vous pensez que, je ne veux pas trop entrer dans les détails, parce que vraiment, vous voyez souvent certains artistes, là, quand ils sont célèbres, vous voyez certaines choses sur eux, les bagues, les chaînes, les chaînes, les chaînes, tout ça. Gars, vous pensez que c'est la comédie ? Vous pensez que ce n'est pas la comédie ? Ce n'est pas la comédie, mon ami, le monde du showbiz ne rit pas. Quand tu acceptes que, oui, je vais partir avec le diable, je ne dis pas qu'il sait ce qu'il a fait. Ça, c'est mon analyse, que ça peut être aussi ça. Si tel est donc le cas, est-ce que c'est la diablerie ? Quand tu acceptes qu'il marche avec toi, ne tente pas à le désobéir. Tu vas lire, mon ami. Donc, moi, je pense que, Happy, le problème du premier principal, sa place n'est pas à Jameau. Il faut l'exorciser, il faut enlever le démon qui lui dérange. C'était mon analyse personnelle. Donc, vos commentaires bizarres, bizarres, vous insultez les gens des autres, là, je m'en fous. C'est mon analyse, et je n'ai accusé personne dans ma vidéo. C'est mon analyse personnelle. Merci de vous abonner sur ma part, les amis. Ici, on parle un peu de tout, tout ce qui est d'actualité. Voilà, sauf la politique, surtout. C'était Général Franco. Merci de partager la vidéo. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir la prochaine vidéo. Ciao ! Avec 600 000 francs, le complexe Las Vegas met à votre disposition une salle purement climatisée de 300 places, avec des tables, des chaises décorées, comme vous pouvez le voir là, couverts, tapis rouges, deux chaises royales pour les marier, une chambre de noces, une voiture, y compris le chauffeur, pour les marier, le DJ avec l'arsenal musical. Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas, il y a également un motel de 20 chambres, 10 chambres VIP, 10 chambres classiques, un snar-bar, un restaurant. Il y a également un espace pour cuisiner. Il y a le château d'eau, sans oublier le groupe électrogène, en cas de coupure électrique. Contactez rapidement le complexe Las Vegas, qui est situé au niveau de Mesassi, Pont et Mana. Ne ratez pas cette promotion.